Comment tester un homme pour connaître ses sentiments ? Et laissez-moi vous dire que ça ne sert à rien d'arriver frontalement et de dire « Est-ce que tu m'aimes ? » Non, ça ne sert à rien. Bonjour à toutes, je suis Fabrice Julien, co-tu auteur d'expérience séduction et sexualité, notamment auteur de le trouver, le rencontrer, le garder, c'est déjà votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, je vais vous parler donc de comment tester les sentiments d'un homme. D'ailleurs, je vous ai fait une fiche, première dans la description de la vidéo, liant un commentaire épinglé pour savoir les signes d'intérêt qu'un homme tombe amoureux. Donc, prenez-la et nous, on en parle tout de suite. Première chose, est-ce qu'il te respecte ? Deuxième chose, est-ce qu'il a un minimum peur de te perdre ? Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un homme qui annule les rendez-vous au dernier moment, qui ne propose jamais de se voir, qui ne donne pas de nouvelles pendant trois jours et puis qui revient la bouche en cœur en proposant de se voir le soir même, ce n'est pas un mec qui a un minimum peur de te perdre ou qui te respecte. C'est un mec qui, si tu dis oui, c'est bien, il te kenne quoi. Et puis, si tu dis non, il s'en fout, il va faire son numéro avec une autre, tu vois. Ce n'est pas possible qu'un homme amoureux ne te respecte pas à ce point-là. Et ce n'est pas possible non plus qu'un homme amoureux n'ait absolument pas peur de te perdre. Voilà, donc, est-ce que les actes suivent les paroles ? Par exemple, souvent, vous essayez de mettre des limites. Vous dites, écoute, quand tu ne me donnes pas de nouvelles pendant trois jours, voilà, je n'apprécie pas dans une relation de couple. Le mec dit, ah ouais, ouais, je vais faire des efforts. Puis après, tu n'as pas de nouvelles pendant trois jours. Donc, est-ce qu'il dit les choses, ce qui est déjà un début ? Et ensuite, est-ce que les actes suivent les paroles ? Troisième chose, faire une projection dans l'avenir pour tester sa réaction. Par exemple, où tu te vois dans deux ans ? Si par exemple, vous vivez tous les deux à Marseille et qu'il te dit, ah bah dans deux ans, j'aimerais bien être nommé ingénieur à Paris et gagner deux fois plus et vivre la vie de célibataire à fond, bah tu sais très bien que le gars, en fait, il ne voit pas du tout son avenir avec toi. Si par exemple, tu te vois dans deux ans, le gars te dit, je ne sais pas, ça dépend si on est encore ensemble ou pas, mais si on est encore ensemble, j'aimerais bien qu'on achète une maison, si, ça. Donc, c'est une manière vraiment là de poser une question pour qu'il se projette dans l'avenir, pour voir un peu ce qu'il a dans la tête. Bien sûr, si tu poses cette question au premier rendez-vous, il est normal qu'il ne se projette pas avec toi dans deux ans. Par contre, si tu poses cette question au bout de trois mois de relation et qu'il se projette totalement sans toi dans deux ans, c'est mauvais signe. Essayez de voir aussi comment il parle de son ex. Je ne vous dis pas de poser des tas de questions sur son ex, ce qui serait en fait montrer que tu es en concurrence avec une ex, avec un fantôme. Donc, non, mais à un moment, il arrive toujours des moments où on parle des ex. Voir comment il en parle en fait. Est-ce qu'il l'aime encore ? Est-ce qu'il l'a est trop pour être honnête, pour que ça soit machin ? Est-ce qu'il en parle normalement et il passe à autre chose ? Ça te donnera des bonnes pistes parce que des fois, l'ex, il suffit qu'elle revienne et claque des doigts, le gars, il retourne avec elle. Ou des fois, il va te dire, toutes mes ex sont des perverses narcissiques. Mais en fait, le truc, c'est que c'est lui le pervers narcissique, c'est lui qui les rendait folles. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment il parle de ses ex. Exact. Attention, parce que des fois, le mec va répondre exactement, il va dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Tu vois, par exemple, tu cherches quoi comme relation ? Je veux du sérieux avec toi. Exactement ce que tu as envie d'entendre. Mais le truc, c'est que quand c'est trop beau pour être vrai, il faut quand même un petit peu creuser la question. Donc, demande-lui de préciser. Demande-lui des précisions. C'est-à-dire, voilà, où tu te vois dans deux ans. Ah, marié avec toi, avec une maison à la campagne, il y a un chien. Exactement ce que tu lui avais dit il y a une heure qui était ton rêve. Oui, alors précise. Où ça, à la campagne ? Quelle race le chien ? En lui demandant de préciser, tu vas pouvoir voir si c'est du pipeau ou pas. Un bon test aussi, c'est de lui proposer de se voir en disant que vous ne pourrez pas faire l'amour. Par exemple, j'ai mes règles, on ne pourra rien faire, mais si tu veux, viens passer le week-end à la maison, on regardera des films, on se mettra sur les transats au soleil, j'en sais rien. Et le gars, s'il vient alors qu'il ne peut pas ken, eh bien, c'est probablement qu'il y a des sentiments. Vous pouvez lui proposer de rencontrer votre famille, vos amis. Si ce n'est pas un minimum sérieux, la plupart des mecs se débineront. Ils n'ont pas envie de faire des efforts, ils ont envie de faire autre chose que ça, que de rencontrer ta famille. Par contre, si c'est sérieux un minimum dans sa tête, il acceptera de rencontrer ta famille. Essaye aussi de lui proposer de faire des rendez-vous différents de ce qu'il fait avec toutes les femmes. Si vous en êtes à vos deux, trois, quatre premiers rendez-vous, qui t'amènent toujours dans le même bar, toujours dans le même resto. Dis-lui, écoute, ton numéro bien rodé pour séduire les femmes, il a bien marché sur moi. Maintenant, j'aimerais bien qu'on sorte des sentiers battus et qu'on fasse des trucs rien qu'à nous tous les deux. Je ne sais pas, après, tu mets les rendez-vous que tu as envie de faire. Mais essayez de sortir vraiment des habitudes de ce qu'il fait d'habitude. Donc, prenez votre fiche sur comment savoir si un homme est amoureux. Prenez la description de la vidéo, le lien en commentaire, répondez-le, likez, commentez, partagez.